... Régulièrement, les journaux et les magazines font leur gros titre sur la découverte du fossile du moustique vieux de 200 millions d'années ou la découverte d'un lézard datant de 30 millions d'années. Les lecteurs de tels articles peuvent penser qu'il s'agit là de découvertes exceptionnelles, que de tels fossiles ne sont découverts que rarement. Mais la vérité est tout autre. Une grande partie des strates terrestres fourmillent de ces spécimens de formes de vie fossilisées qui ont existé il y a des millions d'années. Beaucoup ont été découverts et placés sous la protection des musées nationaux. Toutefois, de tels fossiles sont aujourd'hui régulièrement découverts lors de fouilles. Des centaines de milliers d'araignées, de fourmis, de mouches, de scorpions, de crabes et de grenouilles fossilisées, tous datant de millions d'années, et les fossiles d'un grand nombre d'autres espèces, certaines éteintes et d'autres noms, sont soigneusement conservés dans les musées. Cependant, leur présence en grand nombre n'est référencée dans aucun livre ou journal. Les journaux scientifiques, les forums et les groupes de discussion ne s'y réfèrent jamais. Et pour quelles raisons ? Car chaque fossile découvert constitue la preuve vivante réfutant la théorie de l'évolution. Chaque spécimen fossile trouvé en dit suffisamment pour réduire à néant cette théorie à laquelle les darwinistes ont consacré leur vie. Pour toutes ces raisons, certains évolutionnistes ont tenté de dissimuler ces fossiles. Aujourd'hui encore, les évolutionnistes usent toujours des mêmes méthodes, c'est-à-dire dissimuler les preuves qui vont à l'encontre de leur théorie. À peine découverts, les échantillons les plus significatifs des fossiles vivants sont discrètement dissimulés. Si tous les fossiles cachés dans les entrepôts des musées étaient accessibles à tous, la vérité éclaterait alors au grand jour. Mais la plupart des scientifiques manquent de courage pour franchir ce pas. Cela aurait pour effet de provoquer l'effondrement de la théorie de l'évolution. Mais toute théorie qui doit dissimuler les preuves scientifiques en sa défaveur et qui cherche à établir sa véracité par la fraude et le mensonge est définitivement vouée à sa perte. Les évolutionnistes se rendent bien compte que toutes les preuves scientifiques rassemblées démontrent que le processus évolutionniste n'est rien d'autre qu'un mythe. Les fossiles vivants, ainsi que toutes les autres espèces vivant actuellement, sont l'œuvre de Dieu, Seigneur et Créateur de l'univers, qui les a créés il y a des millions d'années et les a préservés sous leur forme parfaite jusqu'à nos jours. Tout au long de l'histoire, les darwinistes ont été terrorisés à la seule pensée que cette vérité flagrante soit révélée à tous. Ce fait d'une évidente clarté et d'une indéniable vérité est maintenant porté à la connaissance de tous. Les efforts des darwinistes pour répondre à cela sont vains. Le mensonge a été éradiqué par la vérité et Dieu, Seigneur des mondes, a de nouveau révélé sa grandeur et sa puissance de la manière la plus parfaite. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjuguent et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada